Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, une émission ce soir consacrée à deux thèmes principalement. D'abord, juste, voilà, ce soir c'est un anniversaire que l'on fête ici à la maison et les enfants sont juste ravis. C'est les fêtes avant les fêtes, on est tous un peu du mois de décembre ici, du mois de décembre et du coup c'est la fête. J'ai replongé, j'ai retrouvé également ma bibliothèque, ma grande bibliothèque avec plein de livres et j'adore, j'adore, j'adore et j'ai fait le tri. Et je suis retombé sur plein de titres qui m'ont passionné ces dernières années donc j'ai d'un seul coup plein de sujets que j'aimerais vous partager encore. Des sujets à travers des thèmes, des livres et à cette bibliothèque je vous en partagerai le contenu au fur et à mesure des jours de cette fin d'année. Voilà, donc une fois la bibliothèque rangée nous allons fêter l'anniversaire de ce soir et j'adore ces ambiances de fête, j'aime beaucoup et évidemment la fête pas un peu tous les jours mais quand même, quand même. Chaque jour on peut trouver l'excuse de fêter quelque chose et c'est toujours agréable. Alors aujourd'hui on m'a posé la question suivante, je vous la pose de manière assez directe, existait-il un âge ou plutôt plus précisément après 40 ans, est-ce encore possible de jouer sans douleur et de jouer librement et de jouer à la hauteur de ce que l'on imagine ? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'âge et je pense qu'au contraire, plus le musicien avance en âge, plus il atteint une maturité musicale d'expression, plus généralement tu prends du recul, tu arrives à affiner ton geste, tu vas y passer par plein d'expériences différentes, plein d'expérimentations en tant que chercheur, parce que vous êtes des chercheurs, donc en tant que chercheur vous avez essayé plein de données, vous avez fait le tri, vous avez conservé ce qui vous convenait bien. Parfois évidemment, il reste des petits bugs et c'est pour ça qu'il y a des tensions, des douleurs parfois, des problèmes d'épaule, de main, de lèvres, peu importe, vous avez expérimenté tellement de choses que vous avez un beau catalogue intérieur. Reste à remettre un peu les chapitres dans l'ordre et de rassembler tous les éléments qui fonctionnent et ça c'est mon point de vue. J'imagine que le musicien a, et plus il avance et plus c'est vrai, tout le nécessaire pour sortir de sa problématique et arriver à jouer longtemps, sans douleur, avec plus d'endurance qu'il n'en a jamais eu, sachant qu'à 40 ans on joue forcément, probablement, en tous les cas, généralement moins qu'à 20 ans. Voilà, mais encore une fois il n'y a pas de règle, donc ça dépend de là où tu en es toi, mais oui, on peut jouer longtemps sans douleur. Le tout est de trouver une gestuelle, une dynamique, un état d'esprit qui fonctionne, c'est-à-dire éviter tout ce qui est augmentation des exigences, donc on parlera facilement du perfectionnisme, éviter de s'arrêter sur un passage en particulier pendant des heures et de s'acharner, ça c'est le comportement vraiment lié au perfectionnisme, et éviter de faire, là je suis dans les grandes lignes, mais de faire trop de temps de travail sans pause, alors qu'évidemment les pauses sont nécessaires. J'ai fait travailler, il y a deux jours, un musicien qui prépare un concours d'orchestre, alors je ne préciserai pas ni l'instrument ni l'orchestre, parce que, évidemment, mais voilà, une belle préparation, ce musicien passe pour une place de soliste, et donc on a travaillé sans l'instrument. C'est plutôt rare, généralement je travaille avec l'instrument, on révise tout ce qui est les différents points techniques, une fois que le musicien connaît vraiment bien son programme, on rentre dans des détails techniques pour optimiser, et il n'y a pas de niveau pour optimiser, là c'est pour un orchestre parisien, et une place de soliste, et on trouvera toujours, toujours des moyens d'optimiser, en réponse également à la musicalité que le musicien recherche, et de trouver des solutions toujours plus pertinentes, en tous les cas, par rapport à la recherche et aux objectifs du musicien. Et donc, nous avons travaillé différemment, cette fois-ci, sans l'instrument, ce qui est plus rare. Le musicien connaissait ses traits d'orchestre par cœur, et il les a chantés, il les a chantés comme il l'avait déjà fait, et il les a chantés dans des conditions un peu particulières, et alors pour ceux qui aimeraient expérimenter ça, mais bienvenue, parce que c'était vraiment génial, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, ça depuis longtemps, je sais que généralement je le propose pour les préparations d'orchestre et de concours, parce que c'est un contexte très particulier. L'idée, c'est de chanter en effet, mais sous l'eau. Alors, comment exactement ? L'idée c'est d'avoir la tête sous l'eau, le corps évidemment, dans de l'eau chaude, plutôt chaude, ça peut se faire dans l'eau froide aussi, mais c'est encore une autre histoire, mais dans l'eau chaude, la tête sous l'eau, en respirant évidemment, voilà, en respirant avec un tuba, on ne va pas faire d'apnée, et d'avoir les yeux fermés sous l'eau, on n'est pas de lunettes, il n'y a rien à voir vraiment, les yeux fermés, les oreilles dans l'eau, ça veut dire avec une, comment dire, un filtre, qui vous permet aussi d'entendre vos sons, vos propres sons, vos propres rythmes, et puis donc cette eau chaude qui vous englobe, et avec une respiration bien présente, très claire, parce que vous l'entendez, vous la ressentez, et dans ce cocon d'eau chaude, et bien vous vous sentez vraiment, et vous vous entendez. Et là, la magie de l'histoire, en tous les cas, bien sûr que ça s'expliquerait, il n'y a rien de magique dans tout ça, mais en tous les cas, ce contexte-là fait que ce musicien, comme bien d'autres avant, ont perçu, et ont entendu, et se sont rendu compte, parce que c'est une histoire de prise de conscience, se sont rendu compte d'éléments à travers lesquels ils n'étaient pas passés, qu'ils avaient mis de côté, enfin, qu'ils n'avaient pas pris en compte, donc des découvertes qui, trois semaines, un mois avant un concours, arrivent au parfait moment, pour pouvoir justement les travailler autrement, sans l'instrument, avec l'instrument, donc une expérience, mais hyper riche de sens, je vous en reparlerai, parce que c'est des choses que j'aime pratiquer, que j'aime faire pratiquer, la respiration dans l'eau, bien sûr dans l'air, mais dans l'eau, c'est encore une autre expérience, et c'était vraiment magnifique, ce jeune musicien est reparti avec plein de belles nouvelles idées, qu'il a trouvées lui-même, parce que c'était ça le sujet, vous avez beaucoup de choses, à l'intérieur de vous, d'expérience, et plus vous avancez, plus vous avez cette expérience, donc il n'y a pas d'âge pour retrouver une endurance, pour retrouver du plaisir, et arriver à aller plus loin, et toujours plus loin dans cette quête, dans cette recherche de partage musical, de créativité, d'expression, d'expression, d'émotion, bref, tout ça mélangé, et je vais retourner dans la bibliothèque, avant d'entamer cette belle soirée, je vous souhaite vous également de bonnes heures, et on se retrouve demain pour un autre sujet, à demain, ciao !